Alors, je vais vous présenter une vidéo que j'ai croisée sur YouTube, très intéressante. Nous avons trois personnes en face de nous. Au milieu, il s'agit de Masato Shiono. Masato Shiono qui est donc un défenseur, c'est celui qui a le t-shirt Stiga, je ne sais pas comment on dit. Masato Shiono qui est un défenseur, il a fait un match assez sympathique sur Zhang Jike, sur un Open en 2015. J'essaierai de vous mettre dans la description le match sur Zhang Jike. Bon, joueur de niveau international, mais je ne suis pas sûr que ce soit son métier. Je pense qu'il a une vie à côté parce qu'il n'est pas sorti non plus du lot parmi tous ceux qui peuvent sortir chez les japonais. Et puis les deux autres personnes, à sa gauche et à sa droite, je ne les connais pas. Donc à notre gauche, ça va être, je vais l'appeler l'apprenti. Et puis à notre droite, ça sera celui qui va distribuer les balles au panier. Et donc je vais l'appeler le distributeur de toute évidence. Dans un premier temps, dans la vidéo, on va s'attarder à parler de la poussette du picot. Et je pense que c'est la partie la plus intéressante de la vidéo. Après la poussette du picot, il y aura rapidement des démonstrations avec la poussette du cou droit. Et puis une petite partie sur les déplacements sur la fin de la vidéo. Ils ne sont pas dans les conditions les plus optimum, je pense, là pour s'entraîner. Je pense que la caméra ne peut pas avoir plus de recul. Mais bon, ce n'est pas très grave. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bon ben voilà, Mazatoshino commence les explications. Donc là, il montre son manche qui est relativement en avant pendant la prise d'élan. Et donc la tête de raquette qui est bien en arrière. Avant l'impact. Donc tout le monde ne pousse pas comme lui. Mais voilà, il va y avoir l'apprenti qui va essayer de reproduire tout ce que fait Shiono. Donc, picot long en revers. Je l'ai dit, mais je vous le redis. Je ne peux pas vous dire lequel c'est. S'il y en a qui parlent japonais, qui arrivent à voir les traductions, qui savent plus de choses. Ben n'hésitez pas à nous dire à quel moment de la vidéo est-ce qu'on nous explique quoi. Et donc là, réalisation de quelques poussettes picots de Mazatoshino. Qui comme il nous l'a dit, il a la tête de raquette en arrière. Ou le manche en avant lors de l'exécution de la poussette. Le coude placé face à soi, devant soi. Et petite précision, il va très vite à l'impact de la balle. Il va très très vite. Il faut que ça touche un maximum de picots pour que la balle puisse tourner en arrière. Si je choque et que je ne touche que 3 picots, on ne va pas mettre beaucoup d'effets. Mais par contre, si je vais très vite, je vais toucher plus de picots. Là, on voit qu'il pousse avec le backside, qui va beaucoup moins vite. Parce que le backside, forcément, ça a amorti un peu. Avec le picot, on a une nécessité d'aller très vite pour couper la balle. Là, vous voyez, comme on a pu le voir, la balle va directement dans le filet. Le distributeur touche la balle, ça touche la table. Ça va dans le filet, ça va même toucher la table. Il y a une question d'inclinaison de raquette. Là, je pense qu'il va faire l'opposé, où il va juste pousser la balle derrière. Et donc, là, la balle n'est pas du tout coupée. Alors, il ne peut pas aller vite. Vous allez dire, oui, mais il ne va pas vite. C'est normal que je ne soit pas coupé. Mais s'il va vite en choquant la balle, la balle va s'envoler loin derrière la table. Et donc, ce n'est pas une balle fiable sur laquelle on veut s'appuyer. On ne veut pas se référer à une balle qui va loin dehors. Donc, voilà. Les caractéristiques que va essayer de reproduire l'apprenti, ça va être le manche en direction de la table pendant de la prise d'élan. Donc, implicitement, ça veut dire la pointe de la raquette en arrière. Aller très vite à l'impact et être bien dessous. Ok ? Donc, ça va lui permettre de pouvoir bien couper la balle. Là, la gestuelle, je la trouve très bien. Très bien, la gestuelle, en tout cas, elle est assez représentative de ce que fait Shiono. On n'a pas à rien à dire. Mis à part que les termes de déplacement, après, là, il ne travaille pas le déplacement. Il ne travaille que la main, on va dire, entre guillemets, que le toucher de la balle. Normalement, la jambe droite est légèrement en avant. Et là, on voit que la jambe droite est légèrement en arrière. C'est pour ça que je pense que l'apprenti n'est pas un défenseur. C'est ce qui me fait dire ça. On ne voit pas qu'il n'a pas d'automatisme du défenseur. Là, il a la jambe gauche qui est plus en avant. Mais sinon, la technique est plutôt correcte. Même s'il ne met pas beaucoup, même s'il ne met pas toutes les balles sur la table. Il y en a des très correctes. Et même quand ça ne va pas sur la table, la technique est quand même bien. Après, voilà, c'est une question d'habitude. C'est que c'est aussi, et je dirais même beaucoup, une question de sensation. Donc, la répétition est nécessaire pour réussir correctement. Mais Masato Shiono, c'est un défenseur depuis toujours. Je ne sais pas. Mais voilà, ça change quand même. Là, on voit qu'il a le réflexe de mettre la jambe droite devant Masato Shiono. Voilà, c'est ce qui me fait dire que l'apprenti n'est pas un défenseur. Mais Masato Shiono montre ses abdos avec sa main gauche. Donc, peut-être qu'il est en train de préciser qu'il serre les abdos. Probablement, on voit qu'il avance son corps fortement. Le haut de son corps avance énormément à l'impact de la balle. Donc, on suppose assez facilement qu'il y a cette action du ventre, du haut du corps, du ventre, du tronc. On peut le dire de plein de façons différentes, peu importe. En tout cas, avec le ventre, il va foncer fortement vers l'avant. Et donc là, l'apprenti est en train d'essayer. Et vous allez voir que les sensations sont complètement différentes. Et que donc là, les balles s'envolent ou vont directement dans le filet. Voilà, parce que tu... En ayant une action avec le ventre, tu changes la position de ton épaule. Et donc, ton coude ne se positionne pas pareil. Et donc, forcément, les balles, tu n'as plus du tout les mêmes repères que juste avant. Donc là où l'apprenti, juste avant, en travaillant que la main, réussissait correctement ses coups techniques, parce qu'il se concentrait sur le placement de sa main, de son coude. Ici, parce qu'il se concentre sur le ventre, va avoir des placements de coudes et de mains complètement différentes. Et donc, ça va le perturber un peu. Mais en soi, ce qu'il reproduit techniquement, visuellement, ça ressemble beaucoup à ce que fait Masato Shiono. Après, en termes de résultats, c'est complètement différent. Mais par rapport à Shiono, il est complètement à la ramasse, j'ai envie de dire. Et là, Masato va peut-être encore une fois essayer de donner des astuces pour mieux réussir. Et là, il lui donne un indice d'un ordre tout à fait différent. Là, il parle de... Enfin, il parle... Je suggère qu'il parle de la jambe droite. qui se place sous la table. Et ce n'est pas tant que la jambe droite se place sous la table pour réaliser une poussette. Moi, j'estime plutôt que la jambe droite permet de se rééquilibrer par rapport au coup de ventre qui a été donné en avant pour ne pas qu'on se casse la gueule en avant. Eh bien, on a quelque chose qui va devoir nous empêcher de nous casser la gueule. Et donc, notre jambe droite nous permet de nous rééquilibrer. Ok ? Donc, ça nous permet d'avoir un appui avant-arrière, d'avoir la jambe droite en avant. Et le fait d'avoir un appui avant-arrière fait qu'on va être beaucoup plus équilibré pour continuer. Voilà. Donc, là, il essaye d'appliquer les trois conseils, les trois parties en même temps, cet apprenti. Il essaye donc d'aller vite sous la balle, coup de placé en avant avec une pointe de raquette qui commence vers le haut et vers lui. Ça, c'était la partie numéro 1 de la poussette du picot. La partie numéro 2, c'était serrer les abdos, essayer d'avancer avec les abdos pour donner plus d'impact à la balle. Et la partie 3, ça a été donc de placer son pied droit en avant pour pouvoir être équilibré. Alors, je ne sais pas si c'est pour être équilibré. En tout cas, c'était de placer son pied droit sous la table. Alors, moi, je trouve qu'il est beaucoup trop collé parce que, déjà, il ne fait pas la même taille qu'Uma Zato Shiono. Donc, il ne peut pas se mettre au même endroit. Il devrait être plus loin qu'Uma Zato Shiono. Et je pense que là, il est déjà plus proche qu'Uma Zato Shiono de la table. Voilà, je pense que là, on va passer à la partie de la poussette molle où là, Masato Shiono touche la balle avant d'aller vite avec la raquette. Ce qui fait qu'on va avoir l'illusion qu'il va vite et donc, on pourrait croire qu'elle est coupée. Or, pas du tout puisqu'il touche d'abord la balle, puis il va vite. Mais il essaie de faire un geste à peu près similaire, d'avoir tête de raquette vers le haut. Là, vous voyez, le distributeur, quand il a touché la balle, alors là, celle-là, elle est bien montée, mais celle d'avant était beaucoup moins montée. Du fait de vouloir camoufler entre la poussette molle et la poussette coupée, le fait de camoufler va faire que la poussette molle ne va pas être aussi molle que sans vouloir camoufler. Mais sans vouloir camoufler, en fait, on fait juste un coup de pique et en camouflant, on va passer derrière, voire légèrement en dessous parce qu'on va commencer le geste de la poussette coupée sans toucher la balle derrière puisqu'on a déjà touché. On ne va pas la toucher deux fois. Et donc, le camouflage, vous allez voir, chez l'apprenti, je le trouve bien meilleur parce qu'on voit vraiment qu'il veut aller vite. Alors du coup, parce qu'il choque la balle, c'est la consigne, pour rendre une poussette molle, il faut beaucoup plus choquer la balle. Parce qu'il choque la balle, la balle va loin et parce qu'il va vite, la balle va trop loin. Il n'a pas encore le timing, j'ai envie de dire, pour réussir à toucher en choc la balle sans aller vite, puis après aller vite. Il va vite, il va vite, dès le début de son geste, ce qui fait que la balle qu'il choque, elle va assez loin. Trop loin en tout cas, dans le regard de la vidéo. Et puis là, celle-là était beaucoup mieux. Du coup, il essaie de toujours faire un geste de mouvement, il essaie de toujours faire le geste de la poussette coupée du picot. Sauf qu'au moment où tu fais la poussette avec le picot, tu vas vite au moment où tu touches la balle. Et lorsque tu veux faire une poussette molle, tu vas vite après avoir touché la balle. Ce qui fait que visuellement, l'adversaire, il voit tout le temps quelque chose de rapide. Et donc, il pourrait tout le temps penser que la balle est coupée. Or, c'est complètement faux, puisque lorsque l'on touche la balle avec très peu d'élan, donc quand on n'est pas encore allé vite, forcément, la balle, on n'a pas touché un maximum de picot. On a choqué la balle, on n'a touché peut-être que 3 picots par rapport à lorsqu'on frotte dessous très vite. On en touche peut-être 10, 15. Je ne sais, je ne pourrais pas vous dire exactement combien de picots on touche. Je n'en ai strictement aucune idée. Et voilà. Là, on va, il y a un maso de chez nous qui parle de la poussette du coudroit. Donc, c'est la partie qui m'intéresse peut-être un petit peu moins. Poussette du coudroit, donc il précise que le coude est à peu près au même endroit que la poussette du revers. Moi, je le vois quand même plus en retrait, son coude, plus proche du corps. Il prend la balle pas du tout phase descendante. Il est sommé du rebond, voire phase montante sur un geste court. Il frotte la balle, bien sûr. C'est plutôt des poussettes tendues que l'on voit. Ce n'est pas des poussettes... Là, les poussettes sont tendues beaucoup plus que coupées. La caractéristique numéro 1 que moi, je pourrais voir en regardant ce type de poussette, c'est beaucoup plus la balle est rapide que la balle est coupée. Et donc, l'apprenti qui va essayer de faire pareil, donc prendre la balle avant le sommet du rebond pour faire la poussette tendue. Là où c'est assez... On pourrait avoir tendance à dire que mieux vaut attendre le sommet du rebond pour faire une poussette tendue. Le sommet du rebond, c'est bien pour se dire qu'on va couvrir plus de tables, mais c'est un peu une fausse idée. Parce que si on attend le sommet du rebond, la balle s'éloigne du filet si on attend le sommet du rebond. Donc, ne pas attendre le sommet du rebond, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut l'apprendre avant le sommet du rebond. On peut l'apprendre phase montante, la balle. Ce n'est pas spécifiquement un souci. Attention, là, Masato Shono, il est en train d'enseigner ce que lui, il fait. C'est peut-être un piège qu'on peut avoir, nous, les défenseurs, quand on veut enseigner un défenseur, c'est d'enseigner ce que nous, on fait. On peut suggérer ce que nous, on fait. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire tout pareil que nous, ce que l'on fait. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes caractéristiques. Là, les deux joueurs que nous voyons, Masato Shono et l'apprenti, ils ne font pas la même taille. C'est déjà une première chose. Pas forcément la même mentalité. Donc là, Masato Shono est en train de faire liaison revers coup droit. En plus, c'est. Donc, il réalise très facilement tout ce qu'il fait en match. Donc, pour lui, là, ce n'est que des automatismes. Vous voyez que la jambe droite qui vient se placer légèrement en avant pour équilibrer le corps, pour pouvoir se replacer. Il y a un replacement très naturel. Dès que la balle est touchée avec la raquette, on est repositionné au milieu de la table. On voit que c'est un réflexe très naturel. Donc, voilà, sur ce que je disais, on peut suggérer des façons de faire, mais je ne pense pas qu'il faille imposer une façon de faire. On va parler après des déplacements. Ce sera des déplacements à profondeur. Ce sera la dernière partie. C'est une partie d'ailleurs qui va m'intéresser. Mais, voilà, dans la façon de faire, ce n'est pas que les défenseurs qui veulent apprendre. Moi, mon entraîneur n'était pas défenseur du tout. Et ça n'a pas empêché de former un défenseur. Donc là, on voit que le replacement se fait bien aussi du côté de l'apprenti. Je dirais que tout est bien là chez l'apprenti. Tout ce qu'il fait, correctement réalisé. Il apprend très vite. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une reproduction, une copie parfaite sur les mouvements, en tout cas, de Masato Shiono. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, voilà, vous allez voir, chez les joueurs, on aime bien se comparer aux joueurs de haut niveau, enfin, se comparer, pouvoir copier les joueurs de haut niveau, mais il faut bien prendre en compte qu'on est tous très différents. Il y en a, on va avoir Hu Ying Chao qui défend avec du latéral et même avec un soft. On va avoir du Jose Yu qui ne tourne jamais la raquette. On va avoir du Philus Ruben qui attaque avec le revers en tournant beaucoup la raquette. On va avoir Panadiotis qui attaque beaucoup avec le coup droit. Enfin, voilà, on va avoir... qui fait peut-être un peu mieux les relevés de balles avec le coup droit. Enfin, peu importe. Ils sont tous différents. Ils ont... Il ne faut pas attendre que quelqu'un arrive à haut niveau pour dire ça, ça peut marcher. Il faut essayer. Là, je parle des coups techniques et de façons de jouer, mais ça peut être des façons de se déplacer, ça peut être des façons de réaliser les poussettes, ça peut être des façons... Les mouvements où on va attaquer, ça peut être la surface qu'on couvre en attaque du revers ou avec la surface qu'on couvre en attaque du coup droit. Enfin, peu importe. Plein de choses bien différentes. Le distributeur qui faisait peut-être la réflexion juste avant, là, pendant que je vous parlais, il faisait la réflexion que c'est plus difficile d'attaquer les balles très longues parce que les balles qui ne sont pas suffisamment longues, on va facilement choper le sommet du remont. Donc, là, il faisait la remarque à l'apprenti. Et là, on passe tout de suite à autre chose, au déplacement de profondeur. Donc, là, on va voir les jambes de Shiono qui se déplacent selon une ligne droite. C'est assez facile à dessiner. Vous voyez les pieds. On imagine... On peut facilement se dire que ça se dessine autour d'une seule ligne. Et donc, quand il arrive vers la table, c'est une flexion de la jambe droite. Et lorsqu'il arrive vers le mur, c'est une flexion de la jambe gauche. Voilà. Donc, là, les deux jambes travaillent. On va dire, les deux jambes travaillent à ex éco. Peut-être la jambe droite un peu plus parce que lorsqu'il veut faire sa poussette, il se fléchit fortement pour être au niveau de la balle. Mais voilà, il se déplace selon une ligne. Et c'est très bien réalisé. Et on peut même remarquer, j'ai pas le temps de vous le dire en même temps, on remarque aussi qu'il touchait la balle pas forcément en étant fixe. C'est-à-dire qu'il n'était pas fixe pour faire la poussette. Alors, des fois, il arrivait trop en avance. Enfin, il arrivait suffisamment tôt. Je ne vais pas dire trop. Moi, je pense que c'est trop parce que par rapport à ce que je le vois faire sur des matchs, je sais qu'il arrive beaucoup plus en retard que ça parce que les adversaires sont plus forts mais parce qu'il y a aussi des avantages arrivés légèrement plus tard que ce qu'on vient de voir. Mais voilà, je vous l'explique juste après, il y a des avantages à arriver avant d'être fixe. Mais là, on va voir le défaut de l'apprenti qui, lui, on ne peut clairement pas dessiner. Vous voyez sa jambe droite qui sort de cette ligne dessinée, imaginée en tout cas, que nous, on a pu imaginer avec Mazatoshiono, la jambe droite qui, elle, part comme si elle avait une ligne à elle et pas la même ligne que la jambe gauche. Et donc là, on voit que on est très loin des pas chassés que faisait Mazatoshiono. Donc là, il perd beaucoup plus d'énergie. À la fin, il sera beaucoup plus fatigué. Bon là, déjà, on sent qu'il arrive beaucoup plus en retard. Voilà. Donc là, les déplacements ne sont pas comparables avec ceux de Mazatoshiono. là, on sort déjà qu'il faiblit, qu'il ralentit en termes de vitesse. Il est beaucoup moins présent. Ça se voit. Oui, bah oui, là, il est mort. Voilà, Mazatoshiono, lui, il se déplaçait vraiment selon une ligne. Bon après, voilà, c'est une question aussi d'habitude. Ce n'est pas naturel en tout cas pour quelqu'un qui apprend. Voilà, là aussi, cet exercice nous permet de dire que l'apprenti n'est pas... Je pense que l'apprenti n'est pas un défenseur parce que c'est vraiment un déplacement de base. Il n'est pas chassé avant-arrière pour un défenseur. C'est quelque chose d'assez classique. Voilà. Peut-être que là, il explique un peu les difficultés qu'il a parce que là, ce n'est pas pareil par rapport à tout à l'heure où il était complètement fixe pour faire ses poussettes en se concentrant sur le coude, la main, l'orientation de la raquette. Lorsqu'il avait les déplacements latéraux, il n'y avait pas de retard qui était créé. Bon, la Mazato qui regarde s'il fait comme s'il revenait d'une défense coup droit ou d'une défense revers. Et puis finalement, il va choisir de faire comme s'il revenait d'une défense coup droit. Donc il va taper avec la raquette et pas avec la main. Et donc là, beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que ce n'est que la jambe droite qui fait des flexions. La jambe droite, lorsqu'elle arrive à la table, hop, flexion en étant proche de la table, hop, flexion. Et au niveau du mur, pareil, c'est la jambe droite qui est en flexion lorsqu'on est proche du mur. Et donc là, on fatigue beaucoup plus la jambe droite. La jambe gauche, vous allez voir, elle est à peu près tout le temps dans la même zone. Si on mettait un cerceau au niveau de la jambe gauche de Mazato Shiono, la jambe gauche n'en sortirait quasiment pas. Alors un cerceau, tout dépend de la taille du cerceau, vous allez me dire, mais voilà, un cerceau pas spécialement grand en tout cas, sa jambe gauche n'en sortait quasiment pas. Vous voyez, là, il montre que la jambe gauche, elle est comme si c'était un point de pivot en fait, la jambe gauche. Pour la défense du coup droit, la poussette du coup droit, la jambe gauche ne bouge pas beaucoup et je dirais même pour la poussette du revers, la jambe gauche reste encore, encore une fois, je dirais, elle reste au même endroit. J'ai envie de dire, la jambe gauche, elle bouge presque uniquement pour la défense du revers. Je parle bien pour Mazato Shiono. Attention, c'est pas pour tout le monde. Pareil. Et donc, l'apprenti qui est plus grand, je le reprécise, va beaucoup moins, alors au début, c'est pas encore ça, le temps qu'il capte, qu'il sache comment faire, vous allez voir que la jambe gauche va presque être, ça y est, il l'assimile assez rapidement. Il n'y a que seulement la jambe droite qui bouge. Alors, l'avantage de pousser, je vous ai dit que j'en parlerais, de pousser avant d'être fixe nous permet en fait d'avoir beaucoup plus d'effet dans la balle. Pour une raison très précise, en fait, tout simplement, quand je fais une poussette avec seulement mon bras, si je suis fixe et que je ne pousse qu'avec mon bras, mon bras, on va dire qu'il pèse, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 1 kg, si je vais faire une poussette avec 1 kg de mon bras à 10 km heure, eh bien, j'aurai un certain effet dans la balle. Par contre, si je bouge 70 kg à 5 km heure, je vais mettre beaucoup plus d'effet. D'accord ? Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il existe l'expression mettre du poids dans la balle, ce n'est pas forcément ça, mais dans l'idée, en tout cas, c'est vrai, on mettra beaucoup plus d'effet en agissant avec beaucoup plus de masse à l'impact de la balle, tout comme pour faire un to-spin, si je ne mets que le bras, il y aura moins d'effet que si je mets le bras et les abdos et les jambes. De la même façon, en poussette, si je suis capable d'avancer pendant ma poussette, je vais mettre plus d'effet. Il n'y a pas de mettre du baccord. Après, il faut réussir à coordonner tout ça, bien sûr. Ce n'est pas une chose facile. Dans les déplacements de poussette, je ne vais pas trop parler des déplacements de poussette, mais Masato, c'est quelqu'un qui bondit et qui va pousser et se replacer en même temps. Et son coup technique et sa technique de replacement en même temps. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai peut-être pas eu le temps de dire tout ce que j'aurais voulu, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apprise des choses. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !